Lorsque vous êtes investisseur étranger, donc typiquement si parmi vous il y a des personnes qui veulent investir au Canada, sachez que vous pouvez vous faire préqualifier par des banques. Donc beaucoup de personnes des fois sur YouTube me demandent, ouais mais si on est en France, est-ce qu'il faut forcément être Canadien pour... enfin si on veut investir au Canada, est-ce qu'on n'est pas Canadien ou qu'on n'a pas de visa, est-ce qu'on peut ? Oui vous pouvez, c'est juste que vous allez avoir besoin de 35% d'apport quel que soit le type de biens et vous voyez que via les leviers de financement créatifs que je vous ai montré précédemment, il est tout à fait possible de trouver les 35% pour pouvoir investir en immobilier. Et même après vous pourrez récupérer cet argent via le refinancement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc malheureusement le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé qu'en France, c'est environ 3% en moyenne. Moi j'emprunte même un taux d'intérêt plus élevé. Moi j'emprunte, généralement j'emprunte à 4, 89, 5%. Pourquoi ? Parce que on a la possibilité de récupérer 5% du montant emprunté. Donc par exemple si vous imaginons que vous achetez un bien disons à 200 000$, vous mettez 10% d'apport c'est à dire, non même pas, vous mettez 5% d'apport, vous mettez 10 000$, vous empruntez 190 000$. Si vous acceptez d'emprunter un taux de, généralement c'est 1,25 plus élevé, donc si vous acceptez d'emprunter un taux de 4,5% pendant 5 ans, parce qu'au Canada les taux sont révisables plus les 5 ans. Donc pendant 5 ans vous acceptez d'emprunter un taux d'intérêt plus élevé, la banque vous rend 5% du montant que vous avez emprunté, donc elle vous rend 5% de 190 000$. Ce qui rembourse votre apport finalement de 10 000$, parce que ça fait quoi ? Ça fait 9 500$ à peu près. Donc la durée d'amortissement, 25 ans à 35 ans, voire plus. Pourquoi je dis plus ? Parce que vous avez même la possibilité de ne jamais rembourser le capital. Donc c'est encore mieux que le prêt de chine. Moi j'appelle ça le prêt de nos limites. En fait, je vais vraiment faire très simple, parce que c'est vraiment technique. Donc en gros, au Canada, vous pouvez vous assurer du montant de votre dette. Donc par exemple, moi dès que je suis arrivé au Canada, dès que je suis sain, j'ai pris une assurance à 10 millions. En plus à l'époque j'avais 26 ans, donc l'assurance à 10 millions ne coûte que 200$ par an. Donc ça c'est un montant que je paie à vie. Et du coup, il y a des investisseurs, ce qu'ils font c'est que, et généralement on nous enseigne de faire ça sur peut-être, un c'est avoir la moitié de notre part, vous pouvez, tous les mois, par exemple, imaginez vous avez un crédit de 1500$ par mois, on va dire, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, 500$ d'intérêt, il y a 1000$ de capital. Tous les mois, vous pouvez récupérer les 1000$, et du coup ça rallonge la durée de l'amortissement, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc tous les mois, vous pouvez, vous avez un paiement de 1500$, par exemple, tu rembourses 1500$ par mois. Sur les 1500$, tu as 500$ d'intérêt, et 1000$ de capital. Mais en gros, tu vois, quand tu as ton compte bancaire, tu vois ton crédit, tu peux aller récupérer les 1000$ et les mettre sur ton compte chèque, sur ton compte courant, et les réutiliser. Donc ça fait qu'il y en a certains, ce qu'ils font c'est qu'une fois qu'ils ont remboursé, je ne sais pas, peut-être 60% de leur capital, ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent tout le capital, en laissant minimum, parce que la banque exige minimum 20%, qu'il faut que la banque tienne entre guillemets 20%, donc ils récupèrent les 40% de remboursés, et ils vont investir sur un autre projet. D'accord, parce qu'en fait la banque, elle est entre guillemets 20% propriétaire du bien, en cas de décès, elle récupère le bien. Exactement, et c'est hypothéqué, donc du coup si, voilà, si tu n'arrives pas à rembourser, bah ils reprennent le bien. Non, mais justement, en cas de décès, c'est là où l'assurance rentre en jeu, parce que, moi ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai des hypothèques à peu près de 3 millions, mais je suis assuré à 10 millions, parce que moi je sais que dans 15 ans, mon 3 millions va se transformer peut-être en 6 millions, parce que, vu comment les prises augmentent rapidement, et moi mon plan c'est quoi ? C'est que je vais me dire, ok, si demain je sors et qu'une voiture me renverse, je sais que, même si je n'ai pas remboursé mon capital, je sais que l'assurance va rembourser tout mon capital, va payer les frais de droit de succession, impôso, à peu value, tout ce que tu veux, donc ils vont tout payer, il y aura même un reste suffisant pour donner par exemple 1 million à ma femme, 1 million à mon enfant, etc. Et en plus, ils seront toujours propriétaires ? Ils seront toujours propriétaires. Vive l'Amérique ! C'est ça. Donc, en gros le procès c'est ça, donc vous avez une préqualification à la banque, donc une fois que la banque vous dit, ok, on peut te prêter de l'argent, tel montant, à tel taux, vous faites votre offre, vous avez le processus de prospection, vous faites une offre d'achat, dès que vous faites l'offre d'achat, vous avez l'inspection, donc c'est dans les 10 jours, et la banque se déplace elle-même pour évaluer le bien. Donc la banque vient, elle visite le bien, elle dit, ok, t'as acheté ce bien à 200 000 $, nous l'évalue, bon généralement c'est un peu plus élevé, nous l'évaluerais peut-être à 220 000 $, 230 000 $. Après vous allez vous passer chez nous, donc tout ce processus-là, une fois que vous avez trouvé le bien, enfin une fois que vous avez l'offre d'achat acceptée, ça dure un peu en 30 et 45 jours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extraite de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501